Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de ce mode Pro Team Peut-être le dernier, peut-être pas, en tout cas il y a une petite pause qui va s'opérer pendant quelques temps, pas de la chaîne évidemment du mode Pro Team Equipe de France Parce que voilà, là je suis submergé par les concepts que je vous propose Et donc le Pro Team qui est un concept un peu plus classique, c'est même pas un concept quoi, c'est un mode de jeu un peu plus classique Il n'a plus vraiment sa place actuellement et je vois bien que de toute manière c'est la série un peu la moins regardée, c'est normal, c'est du classique Et vous comme moi vous préférez quand il y a un peu des concepts un peu nouveaux, un peu loufoques et c'est normal Donc on va terminer ce mode Pro Team, malgré tout entre guillemets on va terminer la saison, au moins on va finir ce Tour de France Et on va aller jusqu'au Championnat du Monde, on fera pas Open Tour et Retour, je vais simuler, on ira directement jusqu'au Championnat du Monde Donc voilà, vous voyez Nasser Boigny dans notre équipe qui a fini hors délai littéralement Et on a deux étapes de pleine devant nous, donc bon, je ne vais pas vous cacher ce qu'on va faire dans l'été D'envoyer quelqu'un dans l'échappé, un Matisse Louvel, un Burgodeau, pourquoi pas Elle paraît pas un truc qui avait perdu une place la dernière fois On avait fait une belle cinquième place avec Clément Champoussin, un Burgodeau, un Louvel, voilà pour essayer d'exister Mais bon, au sprint on n'a plus personne, il faut rappeler que Nasser Boigny c'est quand même, mes calculs sont moins une victoire d'étape sur ce Tour de France Ce qui est quand même un très très bon résultat à Nogaro, sa première sur le Tour de France Bon bah voilà, on va partir pour ces 4 dernières étapes du Tour de France avec 3 étapes de pleine quand même Et puis une étape de moyenne montagne dans les Vosges, voilà je ne vais pas vous apprendre le parcours du Tour Nous sommes à 74 km de l'arrivée, l'échappé qui est déjà formé depuis une bonne centaine de kilomètres Avec 3 minutes d'avance pour le moment, autant dire que le peloton s'agère plutôt bien malgré l'enchaînement alpin Qui a fait quand même sacrément mal aux pattes On a une composition assez particulière, Boque Mollema, Bruno Armiraille, Matisse Louvel, donc Simone Velasco, Warren Barguil et Matej Moric Donc on a quand même du bon coureur, du bon coureur Après est-ce que Barguil et Mollema sont à l'aise, seront à l'aise dans ce final Je pense qu'eux par exemple ont mieux passé les Alpes qu'à Matisse Louvel ou qu'à Bruno Armiraille, ça c'est sûr Donc bon, à voir, si ça va au bout au moins on est là Les équipiers ont bien fait leur travail à 16 km de l'arrivée L'échappé, reprise, Louvel, Mollema, Barguil Bah euh, on va sprinter avec Fabien Doubet On va sprinter avec Fabien Doubet, allez, au hasard C'est un sprinter qui s'imposera à Bourg-en-Mresse, au contraire de la réalité J'espère que Philippsen m'a l'air quand même sacrément affûté Sacrément en jambes là pour aller la chercher Oulala, 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 sacrément en jambes pour aller la chercher Alors, on va tenter de sprinter avec Fabien Doubet C'est pas impossible qu'on fasse un top 10, très franchement je le dis Parce que là, tous les sprinters sont fatigués Allez Fabien, allez Fabien, et ouais, et ouais On va peut-être aller chercher une petite place J'allais dire 11ème, non 12ème finalement derrière Même que Venopoul, j'ai même pas, j'ai même pas vu qui gagnait Ben voilà, j'allais dire, c'est Philippsen Philippsen qui gagne donc le Belge, bah qui conserve Ouh, est-ce que ça c'est pas une place de reprise pour Pour rien par les peintres, on va aller voir Ben bref, Philippsen qui gagne donc Qui conserve son maillot vert Ah non, Simoniets était loin derrière Oulala, Simoniets devait être très très loin derrière Donc, bref On reste au 13ème, malgré tout Allez, on avance une nouvelle étape de plaine On va essayer de mettre un mec à l'avant Même si bon, voilà, les sprinters Les équipiers montrent qu'ils ont plutôt bien passé La montagne On est à 66 km de l'arrivée 7 coureurs composent l'échappée aujourd'hui Et c'est encore du lourd, un Moritz Qui avait remporté l'étape dans la réalité Van Avermaet, Velasco, Lechnesund, Tom Skönch Kevin Voquelin et Mathieu Burgodeau Donc une belle échappée de baroudeur C'est pas possible que ça mette en difficulté les équipiers Mais je pense que ça va réussir comme hier malgré tout Voilà, au moins, pareil Si ça va au bout, on a un mec à l'avant Passage au sommet de la côte d'Ivory Désormais, ça va descendre Puis ça sera du plat jusqu'à Poligny On a une minute d'avance sur un peloton Qui perd des unités Qui perd les sprinters Merlier, Jacobsen Il y a Cavendish aussi plus loin Voilà, on perd des sprinters Donc on perd Avec Oka aussi qui fait une fin de tour très compliquée Il a terminé dernier de l'étape d'hier Donc on perd les sprinters On perd les équipiers Ça peut faire le jeu de l'échapper ça On a perdu deux courants également Sans forcer Sans forcer Sans forcer, on réussit à distancer Nos coéquipiers, nos camarades D'échappés Qui sont complètement crevés Malheureusement, on n'ira pas au bout C'est pareil Encore un sprint massif Encore un sprint massif ici à Poligny Comme hier à Bourambresse Bon voilà, on va donner Tout notre possible Mais ça sera impossible Avec Mathieu Burgodeau Bon, c'était prévisible Mathieu Burgodeau s'est fait reprendre À 8 km de l'arrivée Au début de cette longue ligne droite Vers Poligny On va faire le sprint avec de la place Je ne peux pas vous promettre grand chose Pour le coup, vraiment Je ne peux pas vous promettre grand chose On va essayer de suivre Voilà, on va essayer de suivre Puis on va lancer vers les 600 derniers mètres Puisqu'il ne pourra pas tenir plus longtemps Bon, est-ce que j'espère que Philipsen est encore présent ? Philipsen est présent Ah, il est là, ok C'est vrai qu'avec le maillot vert C'est difficile de le voir quand même Bon, je n'ai pas trop confiance En la pointe de vitesse de la place Mais on va profiter de tous ces sprinters Très fatigués Pour peut-être aller chercher un truc Non, pas du tout Pas du tout, pas du tout Et c'est encore Philipsen qui s'impose en plus Et on fait 12ème Et malgré tout, on fait 12ème 12ème, ça reste correct Pareil, peintre Champoussin sont dans les temps Donc voilà, bon On avance On avance, on avance Un abandon Lorenzo Rota Et ouais, Champoussin qui est malade Par contre, ça ne m'arrange pas trop Pour l'étape d'après Après, on a un bon matelas quand même Au niveau du maillot à poids Non, ce n'est pas vraiment ce que Ce n'est pas vraiment ce que je voulais voir Voilà Hop, on avance Là, au niveau du maillot à poids On a un bon matelas Mais par rapport à Madois C'est clair Par rapport à Wingard Ce n'est pas la folie Il faut absolument qu'on aille chercher des points Sur cette dernière étape Pour le conserver Bref, c'est parti Dernière étape intéressante Donc de ce Tour de France Avant les Champs-Elysées Le défilé Traditionnel Belfort, le Markstein Il faut absolument Qu'on intègre l'échappé Soit avec Pareil Peintre Soit avec Champoussin On est dans le ballon d'Alsace Et regardez tous les candidats A l'échappé Évidemment, on a quelques-uns Qui se sont fait distancer Puisque On commence direct Avec une grosse ascension Et du côté de Steven Du côté du Turgis De Luke Derbridge Évidemment Ce n'est pas forcément Pour eux Ça essaie de partir dans l'échappé Pour éviter les hors-délai Et surtout Allez, les 10 premiers points Dans la journée Est-ce que ça va nous les jouer ? Pour l'instant, ça ne nous les joue pas Oh, il y a Valentin Madois Valentin Madois Ça en rappelle Le deuxième Le deuxième qui jouait vraiment Le maillot à poids Et on est les deux seuls On est les deux seuls A jouer ses points Très bien Ça, c'est bien au moins Ça, c'est bien au moins Puisque même quand on perd Contre Mado Au moins, il n'y a pas un gars Qui va passer devant nous Ok, ça fait plaisir Et c'est réaliste Tu vois, il y a des mecs Qui ne sont pas intéressés Par le maillot à poids Bah, ils ne vont pas jouer C'est normal Encore des points On n'est pas en pleine capacité De nos moyens Donc on risque de se faire Voler la vedette Par Valentin Madois Mais même si au moins Voilà, on en prend trois C'est déjà bien Allez, lui Ah, Michael Woods Les joue cette fois-ci Finalement Est-ce qu'il est bien placé, lui ? Ouais, il est quand même loin Il est quand même loin Allez, on va passer deuxième Comme d'hab Ça risque d'être ça Tout au long de la journée On a donné tout ce qu'on pouvait donner Mais malheureusement Clément Champoussin Pardon Et comme Valentin Madois Bah, c'est un peu dur On paye le prix De toutes ces échappées À l'avant On est sur des coureurs Qui sont beaucoup moins partis Dans des échappées En revanche Valentin Madois Et Champoussin On les a cumulés On les a cumulés On a été les deux premiers Distancés de ces 14 derniers Dans 12 derniers coureurs Pardon Le mec qui a des problèmes de calcul On a réussi à revenir Dans ce col des feignes Puisque ça a décéléré à l'avant Malheureusement Le point il sera pour Valentin Madois On n'a pas pu le disputer C'est fini pour Clément Champoussin Dans ce col de la chlourde Maintenant il faut Croiser les doigts En espérant que Vingegaard Ne prenne pas trop de points En espérant que Madois Ne passe pas en tête Des deux dernières difficultés Plutôt que d'insister On va attendre le peloton Qui est juste derrière Et on va reprendre Aurélien Parépeintre Que j'ai tenté aussi D'amener dans l'échappée Aurélien Parépeintre Malheureusement C'est pas Ça a pas réussi à sortir On a tenté dans des attaques Un peu plus tard Puisque Champoussin C'était quand même la priorité On a retenté dans d'autres attaques Et puis ça a roulé dessus Puisque ça a commencé A devenir un peu trop consistant Il est ici Il est ici L'ambiance est exceptionnelle Le virage Thibaut Pinot il est ici Alors il est vraiment ici en plus C'était à cet endroit-ci A deux kilomètres du sommet Bon voilà C'est pas foufou Dans le jeu C'est pas foufou C'était mieux dans la réalité Bref On va se concentrer sur la course Carapace Comme vous le voyez Qui a tenté d'attaquer Qui est de très très loin l'équatorien Et il donne des idées à David Gaudu Qui attaque à l'instant On va craquer On va craquer On va pas être capable de suivre Malgré la consommation De notre gel bleu Même de notre gel rouge C'est fini Pour Aurélien Paré-Peintre Qui ne finira pas Je pense Treizième de ce Tour de France Comme son classement actuel L'atteste Voilà On va dégringoler Le dernier kilomètre Quasiment de ce Tour de France Avant les Champs-Elysées Normalement Aurélien Paré-Peintre Devrait perdre Sa treizième place Au profit de Wout Van Aert Mais on restera au moins Dans le top 14 Ça c'est sûr Allez on va en terminer A la dix-septième position Je crois Un peu plus loin Au pire voilà Dix-huitième C'est pas bien grave L'importante Le plus important aujourd'hui C'est de savoir Surtout si Clément Champoussin Va conserver son maillot à poids Ou si Vingegaard Ou Madoise L'en destitue Regardez-moi comment Champoussin Est en train de souffrir Il terminera ce Tour de France Coute que coûte Si on doit lui filer 15 000 mouchoirs Sur les Champs-Elysées On le fera C'est pas grave Bref Il en a terminé Tranquilou Tranquilou Donc pareil peintre Joëf Van Aert va nous doubler Van Aert va nous doubler Malheureusement Et oulala Il y a du Ouais il y a du hors-d'hélet Il y a du hors-d'hélet Jakobsen Cocard Dénéze Capio Campenart Saro Et ben dis donc Et donc au classement général Pogacar qui termine Dans le même temps que Vingegaard Malgré sa victoire d'étape Ça ressemble à la réalité Et donc Vingegaard Qui va quand même Conserver le maillot jaune Les classements distinctifs Alors Vingegaard De Wout van Aert Et donc le maillot à poids Waouh Ah finalement on est large en fait Ah d'accord On est large J'avais peur que ce soit serré On est large Ok Quand même 17 points d'avance sur Vingegaard C'est une satisfaction On verra tout ça Lors de la dernière étape Après la dernière étape Allez on est parti On n'a aucune chance De gagner de toute manière Sur les champs On va tenter un coup du kilomètre On va tenter un coup du tunnel Vous allez voir Allez notre Matisse Louvel National Qui va essayer de finir Sur une bonne note On va tenter de sortir Dans le tunnel Oh oui on a pris une belle avance Ouh on a pris une belle avance Ouh là là en plus Ça n'a pas réagi derrière Attention Peut-être que Matisse Louvel Peut écrire l'histoire Depuis Jean-Patrick Nazon Aucun courant français N'a remporté d'étapes Sur les Champs-Elysées Et d'ailleurs Depuis Alexandre Vino Kouroff Aucun courant n'a remporté d'étapes Au nez à la barbe des sprinters Sur les Champs-Elysées Il s'en est fallu de peu Cette année notamment Mais bon ça s'est plutôt bien passé Au final pour une victoire De Jordi Mouz On va y aller On va y aller Regardez-moi ça On va y aller magnifique Et bah voilà Finir sur une bonne note Les amis j'en parlais Ça va pas nous reprendre Ça va pas nous reprendre J'ai confiance La victoire De Matisse Louvel Ici sur les Champs-Elysées Elle est belle Regardez mon coéquipier Qui lève les bras en plus C'est fantastique C'est un peu inespéré Mais je l'avais dit On va tenter le coup du tunnel Et ça a réussi Là il y a Philippe Seine Qui revient à toute Oh si c'est large On est large Il y a deux Il y a deux bons vélos Là des cars J'ai pas envie de recompter Toutes les victoires d'étape Mais on doit être au moins Un 4 ou 5 Un super bilan quand même Sur ce Tour de France Et donc la dernière Devant 4 Belges Aïe aïe Ça c'est dur Ça c'est dur quand même Bon c'est souvent l'inverse Donc on va se satisfaire Et donc Matisse Louvel Qui s'impose en 1h06 Et 42 secondes Voilà le classement général De ce Tour de France Avec la 14ème place D'Aurélien Parépeintre On a pas souffert mieux Mais voilà pareil On a les victoires d'étape De l'autre côté Faut pas être trop grandement Un maillot à poids Pour Clément Champoussin Au début je comptais le jeu Avec Léni Martinez On a changé de plomb En cours de route On a eu raison Maillot vert Philipsen Maillot blanc Evenepoel L'équipe La John Moffisman La combattivité On l'a pas On l'a pas C'est Kevin Wauken Qui est le super combattif De ce Tour de France Et bon on en termine enfin Dis donc On y était depuis Quelques épisodes On l'aura le top 15 Ok c'est bon Je vais m'inquiéter un peu On l'aura Par contre Ah c'est une étape de montagne C'est Innsbruck Oh c'est Innsbruck Pour terminer les amis Ah ça va être fort Ça va être très très fort Et on fera pas le On fera pas le Tour de Lombardie du coup On fera que les championnats du monde Allez bon Le retour je vous l'ai dit On va simuler Ils m'ont absolument humilié Sur le retour Les gars en fait Quand je simule Ça fait que de la merde De la merde en boîte Regardez ça là Dernier du contrôle à montre Par équipe Avec 1 minute 14 de retard Sur l'avant dernier Qui a un intermarché ou anti C'est quoi cette blague Mais pourquoi ils sont tous En méfemme comme ça Waouh Waouh Ah ouais Non mais là c'est l'humiliation On va voir les résultats Sur les autres étapes Ouais Oh c'est long Et le temps de chargement Quelle horreur J'ai appuyé depuis 15 minutes déjà Donc Boigny qui fait 29ème Super 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 Ça commence Ça a commencé très très bien à Bruxelles Deuxième étape Ah mais s'il te plaît Mais fais un effort Oh là 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 Deuxième étape 24ème Il y a du progrès déjà Troisième étape Vous pouvez réserver un café En attendant que la troisième étape Elle se charge N'hésitez pas N'hésitez pas vraiment vraiment C'est quoi ça 19ème Notre meilleur résultat C'est 19ème d'une étape C'est un peu désastreux Allez On va simuler la dernière course Et puis on va aller directement En championnat du monde Et c'est Kasper Asgreen Kaspi Asgreen Kaspi Asgreen Vous voyez ça là La 39ème place De Nasser Moini C'est notre meilleur résultat Sur une étape Sur cet open tour C'est dire le niveau C'est dire le niveau Voilà C'est la meilleure On n'a pas fait mieux que 39ème Donc champ poussin qui termine 46 C'est bien Malgré tout Je sais pas par quel miracle On reste 6ème C'est que groupe ABFDJ Devra être sacrément À la traîne à l'arrière Ouais J'imagine Allez On avance La dernière course Les amis Avant de se dire adieu Sur ce pro team Qu'on commencera peut-être Un peu plus tard Les championnats du monde Donc De Innsbruck Et ouais Faut composer l'équipe Alors je comprends pas Pourquoi il y a des championnats C'est quoi Pourquoi il y a les légendes Qui sont disponibles Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens S'ils gagnent du coup Le maillot du champion du monde Personne ne le porte Non On peut vraiment les mettre C'est un bug ou pas J'ai pas envie de gâcher non plus Donc on va pas les mettre Mais c'est un peu nul quoi Je comprends même pas Comment ils arrivent là Ça doit être Une erreur de manipulation J'imagine Bref J'ai envie de mettre Alaphilippe A la place de Badois Avec tout le respect Voilà Allez c'est parti On va partir avec cette équipe On verra qui sera le leader En fur et à mesure De la course On part plutôt sur un goudu Quand même On passe au sommet De la dernière ascension Enfin de l'avant dernière ascension Attention du Eagles Désormais Il ne reste plus qu'un tour De circuit Avec le Kramart Button Il me semble en plus Une cote de 2 km 500 à 11% Autant dire qu'elle devrait faire A priori la différence On n'a plus que 3 coureurs A nos côtés Romain Bardet Warren Marguil Et Guillaume Martin Puisque Sivakov Alaphilippe et Pinot N'ont pas réussi à s'accrocher Voilà Le final qui risque d'être tendu Pour l'instant C'est assez calme A 23 km de l'arrivée Les premières vraies attaques Avec Pogacar Johan Essen aussi La Norvège Elle a roulé Toute la journée Je vous dis La Norvège a roulé Toute la journée Donc Johan Essen Il a intérêt à performer Puisqu'on a eu confiance en lui Wilco Kalderman Yann Izaguiré Jack Egg McNulty Paoles aussi Martinez Et voilà Il y a un groupe Qui est en train De se fracturer A l'avant Paoles qui fait un énorme Énorme écart Le coureur américain A l'avant c'est la Belgique Qui vient rouler C'est la Belgique Pour M.K. Evenepoel Le coureur de poche De la Soudal Quickstep Qui aujourd'hui M.K. Son coéquipier Wood Van Aert A contribution C'est quand même pas facile De faire la différence Entre le maillot de l'Espagne Et de la Belgique Même si ce sont les maillots De la réalité Ca aurait été sympa D'avoir un truc un peu plus Un peu plus nuancé A la rigueur L'Australie voilà On est sur une autre couleur Le vert Mais ouais La différence entre Le maillot de l'Espagne Et de la Belgique Elle est difficile Elle est difficile A faire cette nuance Allez 20 secondes On a repris On a dû reprendre un coureur On a dû reprendre un coureur Que j'ai pas fait attention Duquel il s'agissait Voilà ça c'est Ouais c'est mort C'est mort La bardée c'est limite S'il va galérer à passer Au sommet de l'Eagle En tout cas pour David Gaudu Ca se passe plutôt bien Pour l'instant Les 20 derniers kilomètres Dans quelques instants Puis on va descendre Jusqu'à la dernière difficulté Qui va être absolument Terrifiante Absolument féroce Si on peut se le dire Et là les attaques Vont fusée Puisque ce sera maintenant Ou jamais Bon on a quelques favoris Qui sont distancés Mais on est pas sur Les plus grosses têtes d'affiche Notamment Pelo Bilbao Et c'est un même Koévenopoul qui va Cette fois-ci L'ami Van Aert Ta contribution C'est pas pour rien On va faire la jonction On va faire la jonction Avec le groupe de tête Avant le sommet J'ai dit Romain Bardet Romain Bardet Ca va passer Mais c'était limite C'était très très limite Allez nous on a encore Notre gel Ca c'est une bonne Attention Oh non Vous l'avez vu On m'a poussé On m'a poussé Là par contre J'apprécie pas Franchement Là j'apprécie pas On m'a poussé Dans la barrière C'est trop galère Ce genre de virage Quand tu sors d'une montée Ou d'une descente C'est dégueulasse Comment on m'a poussé Je vais me plaindre Je vais me plaindre 19 au sommet Il Bardet c'est difficile Et on va tenter un truc On va tenter d'attaquer Là 2 km du sommet A peu près Mais Pogacar a eu La même idée Bah on va prendre On va la prendre Tel le col de la couiole Sur Paris-Nice Malheureusement On n'y a pas réussi On n'y est pas parvenu Il y a un groupe de neuf Qui est en train de se créer Là avec Nos autres coureurs Qui se font distancer On a notamment Du Adam Yates Du Mont Rich Qui a emmené Toute la journée Pour Talé Pogacar C'est pareil Il a emmené sur un plateau Aujourd'hui Talé Pogacar Donc s'il ne s'impose pas C'est assez Je pense qu'il y aura De la déception Dans les rangs sloven Primoz Roglic N'est pas présent Sur la course Ou alors il est très très loin Ah ben il est là Voilà Pareil On s'est dévoué On s'est dévoué Pour Talé Pogacar Donc il a intérêt A s'imposer Le sloven Le double vainqueur Du Tour de France Allez David Allez David Il doit rester encore au moins 1 km Avant le sommet De ce Grammar Bauden Faire la jonction Dans la descente Et tenter un truc Sur le plat Par la suite On est accompagné De Remco Liverpool Jane Lee Derrière Et derrière Le groupe de 10 là De 9 désormais Puisque Bob Ingles A lâché Je pense qu'on ne les reverra plus Plutôt Allez Remco On est bien accompagné Ça c'est sûr Qu'on est très très bien accompagné Au moins récupéré Ouais non Là il va fort Là il va fort Faut que je récupère Dans la descente Par contre moi Il y a du plat après C'est pas directement l'arrivée On a bien récupéré Dans la descente Mais c'est la même chose Pour Tadej Pogacar Et bon j'espère J'espère que ça sera pas le cas Et qu'on ira le chercher Mais je pense quand même Qu'il va aller chercher la victoire Je pense que c'était Le plus fort aujourd'hui Ah tiens Yvonne Poul Qui a galéré A suivre Romarou Dans le virage Je pense que Tadej Pogacar Va aller remporter Son premier championnat du monde On lui souhaite la même chose Pourquoi pas Ce week-end à Glasgow Même si c'est un parcours Moins avantageux pour lui Et on devrait aller chercher La deuxième place Puisque Yvonne Poul A donné énormément Il ne sera pas En mesure De sprinter Face à David Gaudu C'est rageant C'est rageant Mais ça reste un podium De championnat du monde Ça reste une très très belle perf Mais il y a un mec Qui est inatteignable A l'avant tout simplement Il y a un gars inatteignable A l'avant On va essayer de lancer De très très loin On va lancer de très très loin Pourquoi pas Non c'est bon J'ai essayé de me faire Un espoir Et voilà Il lève les bras La victoire De Tadej Pogacar Qui remporte Son premier championnat du monde Qui portera Ce maillot pendant Un an Et bien voilà les amis C'en est fini pour cette vidéo Comme j'ai dit Peut-être qu'on reviendra Dans quelques semaines Sur ce pro team Mais voilà Pour le moment Je le mets quand même en pause Parce qu'il y a plein Plein de concepts Qui vont arriver Donc j'ai un peu moins le temps Pour tourner ce mode pro team J'espère que vous avez aimé Malgré tout Cette vidéo On finit quand même La saison Avec un plutôt bon résultat Un peu de frustration Forcément Mais ça reste un bon résultat Cette deuxième place De David Gaudu Sur les championnats du monde N'hésitez pas à mettre un j'aime A vous abonner On se retrouve très bientôt N'hésitez pas à aller voir La vidéo qui est sortie ce matin Et on se retrouve Dès demain Nous pour d'autres vidéos Ciao ciao